Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser un maquillage simple, frais, lumineux et rapide en plus. Mais le plus important c'est que c'est un maquillage réalisé à moindre coût. Alors si vous avez une passion démesurée pour le maquillage mais que vous n'avez pas le portefeuille qui va avec, restez là. J'ai déjà appliqué ma passion ensemble, ma paupière mobile et fixe. Alors en principe vous avez besoin d'un primer mais beaucoup de produits peuvent se substituer au primer. J'ai donc utilisé le Cover Stick de chez Jemais Maybelline que je trouve absolument super pour toutes les filles qui ont la peau grasse ou qui ont le fameux fard à paupières qui file en creux de paupières parce qu'on a la peau qui regresse vite ou le fard qui ne tient pas. C'est juste excellent. Alors je l'ai couleur beige rose, vous pouvez vous en servir en primer et aussi en correcteur. Je trouve que c'est une excellente alternative à beaucoup d'autres primers. Alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un fard à paupières que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est un fard à paupières qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire que je ne vais rien appliquer sur la paupière fixe. C'est vraiment quelque chose de très irisé, qui va apporter beaucoup de lumière. Le topsoi de chez Maybelline. Il est tout à fait magnifique. Alors j'ai redécouvert ce fard à paupières il n'y a pas très longtemps en rangant mes affaires parce que j'étais à la recherche de quelque chose d'assez métallique qui puisse bien se porter en automne et c'est juste un fard à paupières idéal. Je l'applique avec mon large shade E60 de chez Sigma. Je vous recommande vivement de prendre un kit pour les yeux chez Sigma. C'est des pinceaux qui sont juste excellents et vraiment des indispensables à mon sens. Alors je l'applique en tamponnant pour avoir beaucoup de matière qui se dépose. Donc vous voyez en paupières mobile uniquement et au niveau du coin interne de l'œil en faisant légèrement glisser en dessous. Je reprélève un petit peu de couleur. La pigmentation est vraiment magnifique, on n'a pas de chute. C'est un sublime fard à paupières. Alors je vais flouter le contour avec un pinceau fluffy, c'est le E35 de chez Sigma. C'est pour avoir en fait quelque chose de parfaitement fondu. Alors des petits mouvements circulaires. Et encore une fois je trouve que c'est une étape nécessaire et indispensable à un excellent maquillage. Et n'oubliez pas qu'avec un bon matériel, on peut vraiment avoir quelque chose de sublime. Ce qui n'est pas apporté par tous les pinceaux. Alors les filles, investissez dans des pinceaux qui ne sont pas trop chers. Les Sigma sont vraiment à des prix abordables. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est foncez. Maintenant comme on est là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner une illusion de ras de cils bien fournis. Des cils qui vont être plus épais. Et pour ce faire, on va appliquer un fard à paupières poudre et pas un eyeliner qui donnera un côté qui sera beaucoup trop dessiné. Et avec lequel on verra bien entendu que ce n'est pas une frange de cils supplémentaire. J'ai décidé d'utiliser le coat de chez ELF qui coûte 1€. Ou plutôt cette couleur noire. Pas besoin d'utiliser un fard à paupières qui soit cher. Le noir est très pigmenté. Il fonctionne très bien. Et je vais l'appliquer surtout avec le ELF Smudge Brush. Je l'applique avec ce pinceau qui est juste un pinceau à poils ultra court qui est excellent. Je vous conseille le ELF parce qu'il coûte 1€. Je l'ai chez Sigma, je l'adore et je l'utilise pour remplir mes sourcils. Et chez Sigma c'est le E20. Qui est juste parfait. Et comme j'ai trouvé une alternative chez ELF, je vous la propose. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre un miroir, je vais regarder en bas. Et je vais donner une illusion de coin externe de cils bien fournis. Alors je reste au coin externe. Je fais un petit mouvement comme si je faisais des petits pointillés. Et en fait, j'épaissis la ligne quand j'arrive en ras de cils supérieur, on va dire à la limite. Alors une fois que j'ai fait ça, je fais mon ras de cils inférieur, on va dire au 2 tiers. Et je le raccote. Je vais regarder mes deux yeux pour voir s'ils sont bien similaires. J'ajoute un peu d'intensité. Et ça me semble bon. Alors j'ai décidé de ne pas appliquer de crayon noir en muqueuse tout simplement parce que ce côté muqueuse nu, ça donne un côté éveillé à l'œil. Je trouve qu'on a beaucoup plus de pep ce regard. Et je vais donc appliquer simplement mon mascara qui est le Colossal Volume Express. de chez Maybelline qui est un excellent mascara à petit prix. Je regarde vers le bas pour que mes cils ne touchent pas la paupière mobile. Et j'en applique vraiment d'une façon très généreuse. J'adore ce côté faux cils. Je vais en appliquer rapidement au niveau des cils du bas. J'en applique rapidement au niveau des cils du bas. Et voilà le résultat au niveau des yeux. Je trouve que c'est un maquillage absolument magnifique. Qui remplace de loin beaucoup d'autres pires à paupières qui sont de grandes marques. Comme vous pouvez le voir on a un côté lumineux, splendide. Et maintenant on va pouvoir s'atteler au teint. Alors pour le teint j'avais déjà appliqué mon fond de teint que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Je n'ai pas encore fait de revue dessus mais je vais en faire une. C'est la couleur 220. Et je vais prendre en fait tout le reste de la gamme que j'ai reçu chez Maybelline il y a à peu près 3 semaines. Que j'ai pu tester et dont je vais faire une revue forcément approfondie. Alors je prends l'anti-cerne qui est le 20 de la gamme Fit Me. Je l'applique d'abord avec l'embout mousse. Et ensuite au doigt. On applique toujours avec l'annulaire comme vous le savez. Parce que l'annulaire c'est le doigt qui a le moins de pression. Et du coup vous avez une couvrance qui est plus importante. Si vous appliquez votre correcteur en l'étalant c'est même pas la peine. Vous avez acheté votre correcteur pour rien du tout et il jouera vraiment pas son rôle. Maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne je vais appliquer une poudre. Pour poudrer non seulement la zone en dessous de l'oeil qui brille énormément. Mais aussi le reste de mon teint parce que j'ai une peau qui est en ce moment mixte à grasse. Je vais donc prendre la poudre qui va avec couleur 220 de chez Maybelline. C'est la gamme Fit Me encore une fois. Et je vais prendre mon pinceau Kabuki de chez Sigma. Parce qu'en fait les poils ne sont pas de la même taille. Et du coup selon les zones où je presserai la poudre ça va vraiment on va dire adhérer à l'ensemble du visage. Et surtout au contour. Alors je prends mon pinceau de cette façon. Je prélève de la poudre. Et j'insiste vraiment au niveau du dessous de l'oeil. Parce que c'est vraiment l'endroit qui brille le plus. Surtout quand on applique à notre fond de teint et notre anti-cerne liquide. Si vous avez opté pour une poudre minérale bien entendu pas besoin de poudre. C'est tellement logique. Alors vous voyez déjà le côté qui est fait et celui qui n'est pas fait. Je pense que vous voyez un peu à la caméra. Même si la caméra a tendance à marquer les brillances davantage que la réalité. Je tamponne hein toujours. Le fait de tamponner ça me permet d'avoir une poudre qui sera déposée. Et surtout qui sera pas fondue. Étant donné que le but c'est vraiment de matifier. D'apporter ce voile pas entièrement mat. Parce qu'on a quand même le côté glowy du fond de teint qui ressort. Alors j'applique aussi sur mon front. Et on n'a pas du tout d'effet plâtre avec cette poudre que j'adore. Maintenant on va appliquer le blush. Alors le blush que j'ai choisi c'est un blush par contre qui est ultra brillant. Vous allez être un petit peu étonnés. Il s'agit du Pink Passion de chez F. De la Game Studio. On le voit pas du tout à la caméra. Ah peut-être que vous le voyez mieux là. Peut-être pas. Alors il est vraiment très 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 flashy. Il est très pigmenté. Assez poudreux. Alors je vous recommande de l'utiliser avec un pinceau du haut fibre. Parce que comme les fibres ne sont pas la même hauteur. Vous allez avoir une diffusion qui sera aérienne. Et surtout alors de déposer comme ceci votre pinceau sur le poudrier. Et enlever l'excès parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et que c'est très pigmenté. Alors je l'applique au niveau de mes pommettes. Vraiment en caressant ma pommette. Pas en faisant des cercles ou autre. Et je l'étire légèrement. Et j'adore ce côté bonne mine. C'est magnifique. C'est un rose bleuté flashy. Qui est vraiment très bien pour l'automne et l'hiver je trouve. Alors vous avez vu. Tout est dans l'application. Si vous avez un bon pinceau. Une bonne façon de l'appliquer. Vous aurez quelque chose d'aérien. Mais aussi un effet on va dire coup de frais que j'adore. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Quoi qu'il en soit je mettrai des photos sur mon blog. Ensuite pour le rouge à lèvres. C'est simple. J'ai décidé d'utiliser un de mes rouges à lèvres favoris en ce moment. C'est de la gamme minérale de chez F. Le Pouty Petal. Qui est un rose magnifique. En fait qui va apporter un voile de couleur rose. Très naturel. A vos lèvres. Vous voyez en bas. Je le trouve splendide. Alors voilà le résultat final. Je trouve que c'est un maquillage qui est juste sublime au quotidien. En plus de cela il est vraiment très automne. Je trouve les couleurs fantastiques. Alors comme vous le savez. Le Taupe Soie. C'est un de mes fards préférés en ce moment. Je pense que maintenant vous vous en rendrez compte en le voyant. C'est vraiment un fard à paupières splendide. Je vous fais un petit swatch rapide. Il marque très bien. Pigmentation excellente. J'adore ce fard à paupières. C'est mon premier fard à paupières que j'avais acheté il y a plusieurs années. Et c'est un fard à paupières que je continue à adorer. Je trouve ça juste géant. Concernant le reste du visage. Vous voyez très bien qu'avec un maquillage à petit prix. On peut avoir un super résultat. Pas besoin d'investir énormément dans le maquillage. Je pense que beaucoup d'entre vous aiment le maquillage. Mais aussi la mode. C'est sûr et certain même. Et lorsqu'on veut pouvoir concilier les deux. Il faut aussi savoir faire des petites concessions. En tout cas j'espère que ce petit maquillage vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous les filles. Et je vous dis à très vite. Ciao.